L'immigration ou les relations franco-marocaines. Alors voici d'abord quelques extraits sélectionnés par Naïda Nakad. L'immigration ne doit pas tendre vers l'intégration. Si l'immigré sait qu'il peut être intégré, ne serait-ce que par intérêt ou stabilité sociale, son nombre augmentera. Deuxièmement, je pense que c'est au service français, au patronat français ou à tout autre organisme de faire l'inventaire sur 3, 4 ans ou 5 ans de la quantité et de la qualité des ouvriers qu'ils voudraient voir sur son sol qu'on discute de quotas. Vous approuvez cette idée ? Mais naturellement, naturellement. Quotas par profession et quotas par nationalité ? Par nationalité, par profession. Ça fait 20 ans que cet individu, il est en France. J'aurais voulu demander son expulsion. Je l'aurais peut-être fait, autant les socialistes, ou n'étaient pas au pouvoir. Je ne l'ai jamais fait. Et je ne pense pas que je l'aurais fait. Pendant 20 ans, il a été toléré chez vous, il a écrit. C'est seulement maintenant que la France se rend compte que ce qu'il écrit est attentatoire à son ami, vieille ami le roi du Maroc. Il est condamné à perpétuité, si vous voulez, son dossier judiciaire pour pose de bombe et complicité d'en pose de bombe. La seule façon pour lui de sortir de prison, c'est la grâce royale. Tant que ce monsieur n'aura pas reconnu que le Sahara est marocain, la grâce royale ne l'aura pas pour lui. Tous et tous les autres sont sortis. Mais je tiens à vous dire que M. Servati est condamné par décision judiciaire. Sur les conditions de détention, il y a peut-être des choses à dire, notamment sur un bagne sur lequel nous avons plusieurs témoignages, mais qui, selon les communiqués, etc., n'existent pas. Alors est-ce qu'il existe, le bagne de Tamarama ? Madame, les témoignages ne valent que par les témoins. Et le témoin principal dans cette affaire est une personne qui a usé et abusé de notre hospitalité. Du reste, je l'ai fait prévenir qu'elle n'aurait plus le droit de remettre les pieds au Maroc. Vous faites allusion à qui, pardon ? A Mme Servati. Mme Servati, la femme du plus ancien prisonnier politique africain, selon Amnistie Internationale, était dans nos studios il y a quelques minutes pour suivre cet entretien. Son mari est incarcéré à la prison de Kénitra depuis 17 ans. Et John-Paul Lepert s'était auprès d'elle lorsque le roi a évoqué le sort de son mari. Le reste, je l'ai fait prévenir qu'elle n'aurait plus le droit de remettre les pieds au Maroc. Vous faites allusion à qui, pardon ? A Mme Servati. Pour la première fois, Mme Servati apprend que son mari est accusé d'avoir posé des bombes. Elle n'a pas non plus été avisée de son interdiction de séjour au Maroc. Elle n'est pas, comme le dit le roi, le témoin principal sur le bagne de Tazma Maroc. Il y a des tas de témoins. Michel Toulouse a été jusqu'à la porte du bagne. L'ambassadeur américain, Weed, il a reçu Twill, celui qui est marié, une citoyenne américaine. Voilà un témoin. Il est sorti blême de l'entretien. Il y a les avocats qui reçoivent les familles qui sont constituées. Concernant le bagne de Tazma Maroc dont Michel Cotta a évoqué l'existence, réfutée par le roi donc, que savez-vous des conditions de détention de ces prisonniers politiques qui sont là, je le rappelle, depuis à peu près 16-17 ans ? Je sais que c'est une vraie horreur que depuis 18 ans exactement, ils sont dans des cellules très petites, seules dans leurs cellules. Le cauchemar de l'enfance, vous voyez ça ? Dans le noir. Ils se coupaient les ongles avec leurs dents. Ils n'ont plus de dents maintenant. Ils se coupaient les cheveux aux angles des murs. Ils sont chauves maintenant. Je ne prends pas position sur le terrain politique. Jamais. Je ne veux pas parler des personnes. Je ne veux pas attaquer des personnes. Mais les droits de l'homme, ah ça oui. Et Tazma Marthe, avant tout parce que c'est urgent, la moitié sont morts. On attend quoi ? Que le reste meure ? Je ne peux pas admettre ça. Autre témoin intéressé, l'opposant marocain Abdelmounen Diouri, revenu récemment en France après son expulsion vers le Gabon. Il a bien connu Abraham Serfati et n'est pas... Nous sommes le pays qui bat tous les records, surtout d'avoir le plus vieux prisonnier politique au monde, après la libération du Nelson Mandela. Abraham Serfati qui est un homme d'une grande valeur, qui méritait d'être à la tête de l'État, alors que celui qui le maintient en prison mérite peut-être des tribunaux populaires. C'est le monde à l'envers. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit effectivement d'une affaire franco-française et que le roi n'a pas du tout fait pression auprès du gouvernement français pour obtenir votre extradition vers le Gabon ? Bien, il est difficile de vous répondre avec beaucoup de détails pour la simple raison que je suis encore tenu par le droit de réserve, donc je dois faire très attention à ce que je dis. Ce que je peux vous confirmer maintenant, c'est que j'ai été expulsé à cause du livre, de mon livre. Ce livre fait mal plus à Hassan II qu'aux autorités françaises qui m'ont expulsé. Donc, résumant, c'est la pression de Hassan II qui a fait que j'ai été expulsé. Alors, Régis Saucon, après ses réactions et après avoir entendu le roi Hassan II à partir de 19h sur notre chaîne, on ne peut pas dire qu'il y a un certain réchauffement dans les relations franco-marocaines. Oui, alors, vous savez, homme de grande culture, Hassan II manie le verbe avec brio, mais pour qui sait lire entre les lignes, il y a là des critiques plus ou moins voilées de la politique française et de ceux qui la font. Alors, si le roi dit lui-même qu'il n'y a pas complot, il pense en revanche que certains compliquent les relations. Ce n'est pas un mystère que l'action de Mme Mitterrand, par exemple, en faveur des droits de l'homme, est fort mal perçue, mais le roi va plus loin en disant, en termes évidemment plus diplomatiques, qu'elle se mêle finalement de ceux qui ne la regardent pas et que le comité de vigilance sur le référendum au Sahara occidental qu'elle anime pourrait se voir refuser l'entrée du territoire marocain. Mais alors, cette fois, le roi Hassan II va plus loin, il s'en prend directement à la personne du chef de l'État français, François Mitterrand. Oui, disons que c'est vrai que de la même façon, c'est la première fois qu'Hassan II dit tout le mal qu'il pense de la leçon de démocratisation, donné aux Africains par François Mitterrand, c'était, souvenez-vous, au sommet de la Baule. S'il réagit ainsi, c'est parce qu'il se sent peut-être quelque part visé, lui qui est souvent perçu, vous le savez, perçu et présenté comme un souverain féodal aux pouvoirs illimités. Le roi égratigne également la politique française en matière d'immigration et aussi de chômage, quand il explique, grand seigneur, qu'il est prêt à accueillir les chefs d'entreprise français que la politique de leur gouvernement réduite au chômage. Décidément, rien ne sera jamais simple entre la France et le Maroc, malgré tout ce qu'il y a de commun entre les deux pays, ou bien à cause de cela. Merci Régis. Hassan II a également parlé de l'Irak pour estimer que Saddam Hussein n'a pas été battu dans la guerre du Golfe puisqu'il est toujours là et que son peuple l'accepte. Et il a proposé la démilitarisation sur le plan atomique du Proche-Orient pour espérer enfin la paix. Merci. Merci.